Bilan de la cuisine collective, puis de la ferme agricole en ville pour tous, au siège social de la SAQ. Un bilan, je dirais plutôt une aventure. Un début qui est intense, un terrain énorme qui est à maraîcher, à mettre de niveau, à terrasser. On le fait avec un temps magnifique qui pleut pendant plus d'une semaine. Quand on fait ça, on se régale, on rigole beaucoup. On se fait regarder bizarre sur ce qu'on est en train de faire, mais ça fonctionne, ça marche. On s'implante sur un terrain d'un peu plus de 30 000 pieds carrés, avec une énorme serre de 30 pieds par 190 pieds de long, un objectif de plantation pour alimenter toute la communauté. Un pari un petit peu fou, mais qu'on décide de prendre ensemble conjointement avec le soutien de la SAQ. On connaît le point de départ, on sait à peu près où on veut arriver sur ces 30 000 pieds carrés, mais on rencontre plein de défis. La terre est argileuse, même si elle est de qualité, on a des soucis d'irrigation, on n'a pas autant d'eau qu'on voudrait, mais on arrive à trouver des moyens avec des partenaires. On se fait accompagner par la SAQ sur les arrivées d'eau, sur des éléments de structure pour pouvoir avoir suffisamment d'électricité pour la serre. Donc on avance, on chemine à chaque étape, un bobo, un caillou, une solution. On rebondit et on avance de façon sérieuse pour avoir un projet qui, bon an, mal an, arrive dans une phase de production à peu près un mois, un mois et demi en retard par rapport à ce qu'on prévoyait. Mais quand on se vire de bord et qu'on regarde, c'est exactement ce qu'on voulait. On ne peut pas maîtriser les problématiques d'approvisionnement, de chaînes de rupture, de matériel qui ne rentrent pas, mais les effectifs sont là. Les équipes de travail sont volontaires. On a une implication bénévole au temps de la SAQ, du Césime, de PME Montréal. C'est un peu plus de 130 personnes qui sont venues nous soutenir à faire sortir la ferme de terre au siège social de la SAQ. On va avoir une production qui est au-delà de nos espérances pour la première année. Puis même si on plantait nulle part ailleurs l'année prochaine, on a déjà la confirmation qu'on dépassera les 14-15 tonnes l'année prochaine en démarrant au début de saison, alors que là, on a planté à partir du mois de juillet. Donc c'est un beau résultat, c'est un bel arrimage, c'est un beau soutien de la SAQ qui a par vocation un arrimage sur la communauté en sécurité alimentaire avec les banques alimentaires au niveau de la province. Là, ils le font localement au niveau de leur communauté et ça va produire jusqu'à la mi-novembre, mais ça va produire sur de nombreuses années. Grâce à la SAQ, on vient de signer un autre 25 000 pieds carrés à Scientific Game qui est un autre site dans l'Est de Montréal. Donc la machine est en marche pour planter et pour nourrir la communauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !